Musique Cette journée c'est l'accomplissement de 5 ans d'études. C'est une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour mes amis. J'ai fait attention de bien me préparer pour vraiment célébrer et puis mettre en forme cette journée. Quand on fait son eau de cravate, déjà on galère. Et après on se dit, je vais être à la hauteur de cet événement et surtout à la hauteur des personnes qui comptent pour moi aujourd'hui. La UTBM je l'ai choisie parce que je voulais rester sur le généraliste. Pour la formation, pour la vie étudiante, je me disais, voilà, j'ai envie d'intégrer aussi une école où j'aurai une vie hors cadre scolaire, où je pourrais vraiment partager des moments, rencontrer des gens. Je savais que l'UTBM proposait plusieurs départements, plusieurs spécialités, et il nous laissait le temps et nous aiguillait pendant deux ans, pendant le tronc commun, pour être sûr de faire le bon choix. On a été responsabilisés très vite et les entreprises nous prennent au sérieux quand on vient de l'UTBM. Mes deux stages, je les ai faits en Formule 1, donc un chez Lotus et fin en Angleterre, et un Ferrari en Italie. Ça c'est le TBM qui nous a permis de s'ouvrir sur l'international, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la fin de ces cinq années, tout s'est très bien passé pour moi, je suis très fier d'être aujourd'hui ingénieur. C'est énormément de fierté pour moi, cette journée, parce qu'en fait ça représente tellement de travail, de journée passée à travailler sur des projets, des nuits, ça représente aussi des voyages, des stages, des rencontres. Rien pour ça, ça permet de dire « ok, c'est bon, on l'a fait, on peut passer à l'étape suivante ». C'est assez gratifiant de se dire qu'on arrive au bout du parcours, parce que le parcours n'a pas été toujours facile. Une remise de diplôme, c'est quelque chose d'important pour moi. Un petit coup de trac sur la scène. C'est vrai que c'est prenant d'être sur scène. L'année dernière, je les voyais eux, j'étais presque ému de les voir, et cette année, c'est moi, donc c'est vrai que c'est la fin de quelque chose, et c'est émouvant. Grâce à l'UTBM, aujourd'hui, je suis diplômée ingénieure, je travaille en tant qu'ingénieure informatique. Je poursuis ma carrière, je suis embauchée en CDI en Angleterre dans une autre écurie maintenant. J'ai décidé de continuer mes études à travers un master spécialisé. Je travaille en tant qu'ingénieure, analyste technico-fonctionnel. Actuellement, je suis en CDD, donc à Parqueton. Je pourrais rester en France pendant quelques années. Après, on verra. C'est grâce à l'UTBM si je suis où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai vécu à l'UTBM. C'est une école que je porte dans mon cœur et que je n'hésite jamais à valoriser où que je passe.